Musique Et hop tout le monde c'est Oranor et on se retrouve aujourd'hui pour le guide complet de Hellpoint en français Alors si vous avez commencé le jeu et que vous êtes tombé sur cette vidéo c'est sûrement que vous avez un petit peu du mal à vous repérer Vous ne savez pas où aller ou tout simplement les rares guides que vous trouvez sur internet ne sont pas en français Donc là j'essaie un petit guide pour essayer de vous présenter tout ça Le meilleur chemin à suivre disons pour que le jeu se passe le mieux possible sans un gros Le plus de passages secrets possible il y en a beaucoup il y a énormément de passages secrets on va essayer de tous les faire On va essayer d'affronter tous les boss aussi de trouver toutes les armes et toutes les armures On va essayer de débloquer la fin secrète bref on va essayer de faire tout ça Je vais faire des petites sessions de 20-30 minutes par épisode à peu près Je vais essayer de boucler une partie entière par session Bon garantis pas d'y arriver il y a des parties qui sont plus grandes que d'autres mais globalement c'est l'idée Donc voilà Alors juste pour vous montrer je ne fais pas un guide sans savoir ce que je fais Voilà j'ai déjà fini le jeu deux fois deux fois et demi je suis niveau 164 Et donc je sais ce que je dis ne vous inquiétez pas Alors je vais surtout présenter le chemin à suivre et les objets à trouver Au niveau du build je vais évidemment vous conseiller et vous dire quoi faire Mais le build que je vais faire c'est juste un build que je trouve fun Ne copiez pas bêtement ce que je vais faire Bon on va lancer une nouvelle partie évidemment On va s'appeler Oranor Et puis vu que mon perso s'appelle Oranor on va s'appeler Oranor tuto Même pas peur Oranor guide c'est plus vendeur Voilà Plutôt qu'Oranor Games Appuyez sur stat et tu joues oui je joue à la manette Ok re donc on se retrouve après avoir passé la cinématique Donc voilà dans le guide je ne vais pas laisser les cinématiques Vraiment parce que c'est pas le but en fait Là le but ça va juste être d'avancer le plus facilement et le plus simplement du monde Et de trouver le plus d'objets Donc on pop ici avec notre petit perso qu'on ne peut pas personnaliser Après une petite cinématique On va avancer par là bas Hop On ramasse le heal on l'équipe Injection de soins Alors par ailleurs j'en profite tant qu'on est au début Et si vous avez la moindre question sur le guide sur le jeu ou quoi que ce soit N'hésitez pas à la poster en commentaire Je me ferai une joie d'y répondre Alors bien sûr si vous êtes plus loin dans le jeu que cette partie du guide Essayez de poser plutôt votre question sous la partie correspondante Bon même si forcément quand la partie n'est pas sortie c'est compliqué Donc là déjà on va aller ramasser l'objet qui est ici Hop Les actions c'est l'XP du jeu C'est l'XP du jeu Ici on peut rentrer un code On peut rentrer un code Qui nous file 2-3 équipements 2-3 trucs comme ça Je vais pas vous dire comment Enfin je vais vous dire comment le trouver mais je vais pas vous donner le code Parce que tout simplement c'est pas du contenu qu'on peut trouver dans le jeu en fait On peut le trouver uniquement sur internet c'est pour un clin d'oeil Globalement Donc voilà Je vais pas le faire ici mais si jamais ça vous intéresse Vous tapez sur internet vous pouvez avoir une barbe je crois pour votre perso Et d'autres items sympathiques Mais bon moi c'est pas trop mon délire Bon on va avancer un petit peu Hop 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 Alors on a vu On a allumé ça pour avoir une certaine vue Les mains vertes c'est comme sur Dark Souls au tout début Je pense que vous connaissez Dark Souls la plupart Globalement c'est pour nous apprendre le tuto au tout début Hop genre sauter Roulade Tapé etc Là on va tomber sur notre premier Alors entre guillemets feu de camp Ça s'appelle des brèches en fait Hop C'est l'équivalent des feux de camp Il y en a un petit peu partout Alors à noter Petit détail très important à savoir Quand on active une brèche On ne fait pas repop les ennemis Donc c'est pas comme sur Dark Souls sur ce point là C'est à dire que vraiment Si vous passez à côté d'une brèche Parce qu'il vous manque je sais pas moi Vous avez plus que 10% de vie Vous voyez la brèche vous pouvez l'activer Vous avez des régénes full life Et les ennemis vont pas repop Donc ça c'est plutôt pas mal Les repop Les ennemis pardon repop sur timer Alors on vient de choper une arme On va l'équiper Alors c'est un tuyau rouillé C'est pas top prestige Mais bon pour l'instant on a que ça On descend par là Hop Oh pareil encore un tuto Donc les mains vertes c'est pas forcément des tutos On va laisser des tutos au début Mais plus tard dans le jeu Ça pourrait être du lore Et le lore c'est sacré Caisse de victime Et bouclier en fer On va équiper tout ça Voilà Eh la grande classe La grande classe On va pas se mentir Donc là il y a déjà plusieurs chemins Qui s'offrent à nous Il y en a 3 Ah oui tant que j'y pense Les petites trappes là Il y en a tout au long du jeu Il y a des ennemis qui peuvent en sortir à chaque fois Donc quand vous voyez une trappe Soyez sur vos gardes Du coup là il y a 3 chemins différents Parce que oui le jeu il est scindé En plein 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 de chemins On peut aller par en bas On ne meurt pas On peut sauter sur les caisses là bas On peut passer par le chemin là-haut Et on peut passer par ce chemin là Qui est un passage secret Moi vu que je vais tout fouiller Eh ben on va faire les 3 chemins On va faire les 3 chemins Parce que le but c'est quand même De vraiment fouiller chaque secret Donc le chemin principal c'est celui que je prends On va commencer par celui-ci Hop Je crois qu'il y a un mec qui va sortir ici Voilà Et tiens tant que j'y pense Euh Il y a un autre mode qui me suit Hop Tant que j'y pense Je vais vite fait présenter l'interface Je n'ai même pas pensé à le faire Donc en haut à droite Bon bah c'est les actions Donc l'équivalent des âmes dans Dark Souls Ou de l'XP de manière plus générale Donc ici il n'y a rien de plus Ici il n'y a rien de plus On peut juste sauter En bas Ce qui ne sert pas à grand chose Pour l'instant C'est juste histoire de vous montrer le chemin Donc on ne va pas sauter ici On va faire demi-tour Hop En haut à gauche Donc il y a la barre de vie La barre de mana D'énergie Ainsi que la barre de vigueur Donc barre de santé Et barre de vigueur Je pense que c'est assez obvious L'intérêt Pour ce qui est de la barre d'énergie C'est pour tout ce qui est Donc Les pouvoirs liés au catalyseur Et les armes à feu Globalement C'est aussi pour les compétences d'armes Pour l'instant on n'en a pas Donc on s'en fiche un peu Mais voilà A gauche De toutes les barres Il y a le cadran Alors le cadran C'est important Même si forcément Au stade où on est rendu On ne comprend pas grand chose Et ce n'est pas les plus utiles Au stade où on est rendu Hop Là j'ai pris le tarif sur monsieur On va pouvoir se soigner Voilà Donc je vais quand même détailler Un tout petit peu plus le cadran Globalement Il y a le Je vais parler en termes horaires Donc De midi De Midi, 1h, 2h, 3h etc Donc vous voyez qu'à 3h et à 9h Sur le cadran Il y a des petits triangles Des deux côtés En gros C'est les moments De la journée Où on pourrait affronter Des ennemis plus costauds Et obtenir des récompenses Mais on verra ça plus précisément En temps et en heure Là par exemple On ramasse le petit objet Il n'y a pas de risque Parce que le bus va pas vous Enfin le bus Le tram va pas vous tomber dessus Ça peut faire flipper Mais non Bref Du coup pour le cadran Et à gauche à droite On verra ça plus tard Et l'autre petit rond métallique Qui est à 2h là C'est aussi Pour débloquer certaines choses Mais c'est pas des combats C'est plus des portes Qui s'ouvriront A ce moment là Bon Du coup là on arrive là On va tuer tous les ennemis Dans le coin On ramasse évidemment les objets Alors la technique pour bien fouiller C'est de longer les murs On aime bien longer les murs Hop Ça permet d'avoir plein d'objets D'ailleurs D'ailleurs On tue tout le monde Alors J'ai pour technique Mais c'est pas juste dans ce jeu là C'est vraiment dans tous De tuer tous les ennemis Que je croise Même quand je meurs Etc J'aime bien tuer tous les ennemis Que je croise On va pas ouvrir cet ascenseur maintenant Pour une raison très simple Que vous comprendrez tout de suite L'intérêt de tuer tous les ennemis Bon en plus de l'XP qu'on gagne C'est d'éviter de se faire surprendre Parce que le risque Quand on rush en fait C'est que les ennemis Nous tournent dessus par derrière Et qu'on finisse par mourir Dans l'atroce souffrance En essayant de gagner du temps Ce qui est tragique On va Hop Là il y a un ennemi Avec un pistolet laser Voilà Ah oui j'ai même pas fini Pour l'interface Vous voyez en bas à gauche Il y a du soin J'ai un soin Il y a une petite barre orange Dans la barre rouge En fait à chaque fois Que je mets un coup Cette barre orange Vous avez regardé La barre en bas A gauche Elle monte A chaque fois que je mets Un coup d'épée Enfin un coup d'épée Un coup de tuyau Disons ça En fait c'est lié A la stat sensu de l'arme Voilà On regardera plus tard Mais vous voyez que Dans la colonne du milieu Épée Il y a puissance d'énicité Sensu 4 En gros je gagne 4 points de régène Je sais pas exactement Si c'est 4% ou quoi Mais on gagne 4 points de régène A chaque fois qu'on met un coup Donc c'est là dessus Que c'est basé Alors Donc là on a un chemin ici Comme vous l'avez appéré C'est encore un passage secret On a un passage par là-haut On a un passage Ici L'échelle Donc ça commence à faire Beaucoup de passages On va commencer par le passage Par là-haut J'aime bien faire les passages Les plus obvious en premier Histoire de Ok On avance là Et là Il n'y a rien de plus Il y a un mob là-haut Mais On ne peut pas y aller pour l'instant C'est pour repartir Je vais vous montrer après Comment on arrive ici Hop Et oui Le level design Il est clairement Clairement bien pensé C'est pour moi Un des meilleurs jeux En termes de level design Existant On pourrait croire que j'exagère Mais vraiment Je suis sérieux Alors Le passage secret maintenant Tant que j'y pense Vous voyez celui Celui-là On peut lui parler Il nous dit Blablabla J'ai requisition de ses 30 Au nom du ministère Pardon l'ami Il fallait être plus rapide On va voir comment y accéder après Il y a une technique Pour avoir cet item Je ne l'ai découvert que tard Mais il y en a une Hop Alors la zone tuto Là Un autre passage secret Il y a plein de passages secrets C'est fou C'est fou cette histoire Un monsieur qui est tombé Non c'est pas un monsieur qui est tombé derrière nous Il m'a fait flipper Canon démoniaque Tige Donc canon démoniaque Il y a du craft dans le jeu Toutes les armes démoniaques On peut les craft que sur les stations Qu'on voit ici Donc les stations démoniaques Globalement Donc voilà Là on va pas la crasse Parce qu'on a rien Mais ça aurait été ici Et j'ai pas regardé ce qu'il y avait là-dedans J'ai ouvert le raccourci Mais je n'ai pas ramassé La petite pièce Et Le titre d'accès apport Isoudun Qui ne nous servira pas Parce que c'est une zone trop haut level Mais on l'a débloqué Alors hop On saute ici On ramasse ça Alors Normalement Je devrais vous dire d'aller par là Qu'il y a un truc à ramasser Mais on va pas le faire maintenant On va pas le faire maintenant On va revenir bien plus tard dans le jeu A cet endroit là Euh oui On va revenir bien plus tard dans le jeu A cet endroit là Parce qu'on a pas les composants nécessaires Pour Tenter ça sans risque On va dire Je vais me soigner Parce que j'aime pas être midlife Ensuite On grimpe l'échelle Pas 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 Là il y a des choses à ramasser Mais avant On va Tomber Juste ici Et de la chambre forte J'ai Pour y avoir cramé le soin Mais pas du tout Du misclic Voilà On revient On va Sprinter Et sauter ici On peut descendre l'échelle Plutôt que de sauter C'est plus prudent C'est plus prudent Il y a un mob par là Je crois Oui Voilà Là on peut redescendre Dans la salle Où on était tout à l'heure Mais on va pas y aller maintenant Là on a un mur A casser Hop On ramasse quelques actions L'XP c'est toujours plaisant On va pas se mentir Bonjour Au revoir Alors je crois pas qu'il y ait d'objets en haut Non mais moi il n'y a pas d'objets en haut C'est juste un mob Ouais c'est ça Il y a juste un mob Hop On revient par là Il y a des mobs à gauche et à droite Alors on fait attention Parfois ils nous tombent dessus Je crois que ça dépend du sens duquel on vient Une petite pièce à ramasser Alors j'ai pas à ramasser toutes les pièces Je pense pas que je ramasserais toutes les pièces dans ce guide Si jamais ça ne sert Que pour les succès Donc c'est pas trop trop grave Sauf si vous êtes un chasseur de trophées Auquel cas c'est très grave Mais On en ramassera à peu près une quarantaine Je dirais moi dans mes runs j'en ai ramassé 44 Sur 36 Donc après bon J'ai pas non plus spécialement cherché à les trouver Vous me direz mais bon On ramasse ça La colonne Là on peut pas accéder à cette porte Elle est bloquée On pourra l'ouvrir que bien plus tard Et vous voyez qu'on débouche Sur le tout premier passage secret que j'ai ouvert au début Et vous voyez aussi que l'ennemi a repop là bas Donc C'est le tout premier passage secret Où je vous ai dit On arrivera par là On verra ça plus tard Donc ensuite On arrive Par là bas J'ai bien conscience que ça paume Normalement si vous faites exactement ce que je fais Vous fouillerez de l'intégralité du niveau Et ça c'est quand même goldé Voilà Et on retombe ici Là où je vous disais tout à l'heure On ressort par le côté Donc là on a fouillé tout Toute cette zone Sauf le petit chemin dont je vous parlais tout à l'heure Mais je vous disais justement On verra plus tard On verra plus tard Donc on va actionner l'ascenseur Vous voyez qu'il y a une alarme qui sonne Et c'est pour ça qu'il était intéressant d'attendre Et de tuer tous les ennemis avant de l'activer Sinon les ennemis accourraient vers nous Et bon bah si on n'a tué aucun Ça risque d'être problématique On ne va pas se mentir Alors on prend l'ascenseur On l'active Pour l'instant Les ennemis sont relativement faciles On est toujours level 1 Et c'est comme Dark Souls C'est à dire que si on meurt Nos âmes Nos actions Sont laissées sur place Il faut aller les retrouver Pour les ramasser Et les garder Donc on ébouche ici A l'étage Encore Du tuto Enfin là c'est plus du lore d'ailleurs Ça nous demande de trouver l'architecte On arrive dans un couloir Avec des portes partout Alors la première chose qu'on va faire ici C'est courir par là bas Mais courir en essayant d'éviter les gros monstres là Parce que ces gros monstres Ils ont beau être méga classe Ils sont surtout méga dangereux Et à notre niveau A savoir 1 On se fait bolosser Il y en a un deuxième par là Voilà Alors il est trop près de la porte Du coup ça m'embête un peu Parce que c'est vers la porte que je veux aller Il a activé son pouvoir Et de longer sur le côté Hop Voilà On a ouvert la porte Ce qui nous amène Au tout début du jeu Voilà Donc là maintenant si on meurt C'est pas trop grave Parce qu'on a juste à avancer par là bas Pour aller récup Ce qu'on a perdu Alors ce mob là Sincèrement A ce stade là A ce niveau là Je vous déconseille fortement De l'affronter C'est... Il vous met une baffe Vous perdez énormément de vie Alors vous pouvez Quand il fait son pouvoir Du temps là Le taper Sans trop de risque Mais globalement Vaut mieux les éviter Pour l'instant C'est... C'est pas une bonne idée C'est pas un bon plan Hop Alors on a 1095 actions Qu'est-ce qu'on peut level up ? Donc utiliser des actions C'est pas pour level up C'est pour utiliser les consommables En gros qui nous donnent Des actions correspondantes Et imprégné l'utilisateur Pardon C'est pour level up Alors comme j'ai dit tout à l'heure Je vais vous expliquer Comment faire le build Qui vous convient le mieux Mais de mon côté Le build que je vais faire C'est pas forcément Le meilleur build C'est pas forcément Le plus simple C'est juste un build Que je trouve fun Donc voilà Bon après Les stats On appuie sur Sur back Enfin ça dépend de votre manette Mais on appuie sur back Ou select Ou peu importe Pour voir les détails Globalement Santé C'est la barre de vie La barre rouge Endurance La barre verte Donc ça c'est tout ce qui définit Le sprint Les skis La parade etc Énergie La barre bleue Donc je l'avais déjà expliqué tout à l'heure Charge C'est la capacité de poids Qu'on peut porter Alors à noter Qu'on peut porter Le poids qu'on veut C'est à dire qu'on peut porter Même plus de poids Qu'on ne peut en porter Le problème c'est que notre mobilité Sera réduite en pourcentage Plus ou moins équivalent De notre charge portée C'est à dire que si on a 50% de charge portée Ou moins On aura 100% de mobilité Et à partir de 50% de charge Notre mobilité va diminuer Plus on sera lourd Plus notre mobilité diminuera Globalement Là vous voyez que je suis à 24% De charge portée Donc si on regarde Dans mes stats En bas On voit la colonne du haut Mobilité Je suis à 100% Mais si j'étais à 51% De charge portée Je serais plus à 100% de mobilité Mais à 99% Ou 98% Voilà Donc on va continuer De regarder les stats On a ensuite Force Donc ça C'est pour taper fort Avec des armes Qui ont un scrolling Force On peut aussi s'en servir Pour équiper différentes armures Ou différentes armes Reflex La même chose Mais avec les armes Qui ont un scaling Reflex Donc ces deux là C'est pour des armes De corps à corps Connition Donc là C'est les armes Avec un scaling Connition C'est les armes à distance Donc les armes à feu Uniquement les armes à feu Et prémonition Donc scaling Prémonition Et c'est les armes magiques Globalement Enfin je dis magique Mais c'est pas vraiment magique C'est pouvoir psionique Quelque chose dans le genre Donc voilà Toutes les stats Après bon bah Toutes les autres Globalement Tout à droite C'est vos résistances Tout ça c'est du classique Alors là Au stade où on en est De toute façon On a pas tellement le choix On a que 3 armes On a une qui demande 12 de force Donc on peut quand même L'essayer Si on a pas Si on a pas les stats Voilà On peut l'essayer Pour voir les Les moves en fait De l'arme C'est toujours intéressant Avant de prendre Une arme De tester ces différents moves Donc le coup lourd Et le coup léger Alors il faut tester Plusieurs trucs Il y a le coup léger Donc c'est ça Il y a le coup lourd Donc c'est la Hop Mais pas seulement Pas seulement Il y a aussi Sprint Plus coup léger Si c'est pas le même move Sprint Plus coup lourd Et il y a Saut Plus coup léger Et saut Plus coup lourd Là c'est le même Mais ça dépend Il y a des armes Où ce n'est pas le même Vraiment Donc il faut tester Ces 6 moves là Alors moi Sur ce perso là Je vais faire un build Reflex Slash Connition Pour l'instant J'ai pas d'arme Connition Donc je vais juste Mettre l'arme Reflex Quoique Elle est nulle un peu C'est un reflex Pour l'instant On va rester avec le tuyau Je vais augmenter un petit peu Mon poids portable J'en ai pas besoin On va augmenter un petit peu Ma vie au début La vie on en a toujours besoin Un peu la vie Et l'endurance Voilà Bon du coup Maintenant qu'on en est là Alors on aurait pu Level up un peu plus En utilisant les actions Qu'on a ramassé Ce qui aurait pu nous faire gagner Un certain nombre de levels D'ailleurs Alors lui Est-ce qu'on essaie de le tuer Ou pas ? Franchement je le sens pas maintenant Je vous avoue que je le sens pas du tout J'ai Ouais ouais C'était sûr C'était sûr Ce mob là En vrai Il est faisable Il est faisable Mais Je pense qu'il faut revenir Dans 10 15 levels Ou avec des meilleurs équipements Ou quoi que ce soit Parce que actuellement C'est trop compliqué Je voulais juste essayer Vite fait Mais bon Visiblement C'est un échec Hop Alors petit Petit tip Sur la manière de gérer La difficulté du jeu Le jeu est pas très difficile Que ça Cependant La gestion de la barre d'endu Est primordiale Parce que les combats Sont pas très durs On peut esquiver On peut dash On peut parer Etc Mais à partir du moment Où la barre d'endu N'est pas gérée Les malus Sont Insane Mais vraiment On peut Passer de full life A mort Si on se fait stun Avec la barre d'endu Et c'est vraiment Très sérieux Donc là C'est une porte Qui est fermée On peut pas l'ouvrir On nous demande L'accès des Territoires des transcendés On l'a pas encore Il y avait une porte derrière On va aller l'ouvrir plus tard On va d'abord regarder Les passages non secrets On va commencer par ici Ah Oui Mon double Forcément On va commencer par Tuer Billy Ici présent Alors petite parenthèse Quand on meurt Quand on meurt Il y a un petit truc Qui se passe Dans la plupart des cas Il y a notre fantôme Qui apparaît Notre fantôme C'est nous Avec notre équipement Et nos stats En vert fluo Et en gros Il est près de l'endroit Où on est mort Alors A quoi sert-il Ce fantôme Il ne sert pas A récupérer nos actions C'est juste un obstacle En plus Qui nous empêche De récupérer nos actions Donc en gros Il faut qu'on arrive A faire ce qu'on a fait Tout à l'heure Et qu'en plus On batte notre fantôme Alors parfois Il est bidon à tuer Parfois Il est problématique Je ne vais pas vous mentir Parfois il est très problématique Ça dépend de ce qu'on a d'équipé En fait Ça dépend de ce qu'on a d'équipé Bon on fait le tour par ici Un pop-up Là on arrive Dans une salle Les chevaliers Ne vous inquiétez pas Ce ne sont pas des vrais Ils font semblant Et on a La dague de cérémonie Qui est Je pense C'est en tout cas Ce que j'ai remarqué D'item le plus apprécié Des nouveaux joueurs Qui commencent le jeu Elle demande 3 de réflexe En fait elle est très sympa Parce que cette arme Est Super rapide Donc on va jouer avec au début On va jouer avec au début On va claquer les quelques actions Pour l'améliorer Quand on pourra Pour l'instant On va Hop On va s'occuper de ça Il y a aussi ce petit message analysé On va le faire Je ne vais pas le lire Vous le lirez vous même Le lore C'est important Toujours 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 Hop Il y a des mobs Qui vont pop Monsieur Alors à noter Que vous voyez Le premier coup que j'ai fait Ne lui a pas fait de dégâts Tout simplement Parce que les mobs Sont immunisés Pendant leur animation Et je crois qu'il y en a Deuxième ici Non Ok je pensais Ah si là Non c'est pas un mob C'est juste un C'est juste l'ouverture de porte Je n'ai rien dit Je n'ai rien dit Bon Première porte fouillée On va aller sur la deuxième Toujours en faisant gaffe Au chevalier S'il nous repère Il faut courir vite Oh mince Le petit objet Qui est là Il y a beaucoup d'objets Enfin je vais essayer de ramasser La plupart des objets J'en raterai peut-être Ce qui est sûr C'est que je ne raterai pas Les objets principaux Les objets de quête Les objets Voilà Les équipements Etc Je raterai peut-être Des actions C'est possible Il y en a tellement partout Que c'est dur de faire le compte Mais bon globalement On va éviter Là derrière Voilà Il y a un mec Avec un pistol laser C'est compliqué à gérer Quand il nous tire Dans le dos Donc on essaye De mettre les caisses Entre lui et nous Le temps de tuer Les autres mobs Voilà Et là du coup On peut aller le tuer Voilà Vous voyez que là Je l'ai tué qu'en deux coups Au lieu de trois C'est parce que j'étais dans son dos En fait La notion de backstab Sur le jeu Elle est en passive C'est à dire qu'il n'y a pas D'animation de backstab Mais le backstab Se fait De manière naturelle Quand on est dans le dos Il y a un petit Un petit bruit Qui nous fait comprendre Et on vient de choper Le plan du bouclier en croix Qui est merveilleusement stylé C'est le même bouclier Que ces mobs là Donc voilà Il est très 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 stylé On ouvre la porte ici Et voilà Donc là On a débloqué Et vous voyez en haut Il y a un petit brouillard Orange C'est un boss On actionne Les trucs là Pour voir On peut lire les petits messages Alors J'allais dire oui justement Faites gaffe Il y a une des deux statues Qui a un mob C'est pas toujours la même statue C'est pas toujours celle de droite Des fois Je crois même que des fois Il y en a zéro Ça dépend vraiment C'est aléatoire Soit Soit il y en a Un des deux Soit il y en a aucun C'est C'est un petit bonheur La chance Ou la malchance du coup On ramasse Cet objet-ci Hop Encore une fois Voyez les actions Que j'ai raté à l'aller On va aller Au feu Se régène Enfin la brèche se régène D'ailleurs Donc j'y pense Encore une fois On a quasiment fini La première zone Hop Et on va mettre Des points en réflexe Pour jouer avec la dague 3 en réflexe Alors on va claquer Combien il me faut Il me faut 416 Et on a 162 On va claquer ça Voilà Là maintenant On peut jouer A la dague Donc je disais A noter que Quand on se régène au feu On régène notre barre de vie Oui Mais notre barre d'énergie Donc la barre bleue Ainsi que nos soins Ne sont pas régènes Les seuls moyens De régène Ces deux stats là C'est en tapant des mobs Grâce à notre stat De sangsue Donc il nous reste Un petit chemin à fouiller C'est celui-ci Hop On débouche dans On débouche dans une salle Juste à gauche De l'entrée Il y a un mob caché Voilà On est taillé à des coups de dague Hop Vous voyez la dague Est très pratique en fait Au début Alors Comme j'ai dit Moi pour l'instant Je suis parti sur cette arme là Vous C'est Vraiment Vous qui voyez Ce que vous préférez jouer A noter que En plus des patterns de moves Dont j'ai parlé tout à l'heure Pour Pour gérer une arme Il y a aussi Autre chose d'important On me le signale actuellement C'est vrai que j'ai oublié de le préciser C'est les compétences d'armes Alors pour l'instant On n'en a aucune Donc forcément Et on ne peut pas les deviner Mais Vous voyez sur ma dague d'équipé là Ou même sur celle là Peu importe Vous voyez qu'il y a une barre d'xp en bas Juste Entre le Juste avant la fin de la fenêtre en fait Au dessus de effet conducteur Il y a une barre d'xp C'est pas la même forcément Suivant l'objet que j'ai équipé En fait Chaque arme A une barre d'xp Et quand on joue souvent avec cette arme là C'est à dire quand on tape souvent des ennemis avec On débloque des compétences Passives ou actives Sur l'arme en question Donc vous voyez que sur la dague par exemple J'ai La première Donc effet conducteur Il faut ajouter une puce Donc on verra ça plus tard Mais il y a aussi Une compétence ici Donc ça c'est une passive Ça c'est une passive Ça c'est une active Quand il y a une petite flèche en bas C'est une compétence active Une passive Une passive Une active Vous remarquez que si on compare A ma première arme Si on regarde la barre d'xp Il n'y a que une active ici Et une passive à la fin C'est tout Donc il faut aussi tirer A ce niveau là Moi j'aime bien choisir les armes Avec plusieurs compétences Passives et actives Ça permet de faire plus de choix Et globalement Les builds se baseront là dessus A haut niveau Au début on peut se dire On prend juste une arme En fonction de son moveset Mais je vous assure Que les compétences à haut niveau C'est primordial Bon On saute là dedans Et on découpe Alors je pense Que ma dague Va pas tarder à level up Vu le nombre de coups Que je mets On peut dire qu'il y a Certaines armes Qui level up Plus vite que d'autres On voit pas grand chose Pour l'instant C'est normal Oups là Je suis tombé Mais c'est pas D'ailleurs c'est pas trop grave Et du bon C'est vrai C'est pas très très grave Je vais prendre un soin Quand même C'est beau Ce qu'il y a comme poisson Dans le coin Hop Et hop Donc là je crois Qu'on a fouillé Quasiment toute la zone Bonjour monsieur Il nous reste un dernier petit truc A ramasser Avant d'affronter le boss Hop Va falloir faire vite ici On va passer en fait Si vous voulez En zone Dans l'espace Littéralement On doit ouvrir la porte Va falloir aller vite Vous voyez qu'on se On se gèle rapidement Et le niveau de radiation augmente Alors faut passer par là Par là On saute ici On ramasse l'objet là Et on fait demi-tour Hop Vous voyez notre niveau de radiation Il est très très haut Et là notre barre de santé maximum Va diminuer Voilà D'ailleurs notre barre de santé maximum A bien diminué Là idéalement Il faudrait se suicider Mais c'était important De ramasser cet objet là On s'en servira plus tard Et pour sortir On va là-bas Hop Là-bas Alors attendez Je vous montre bien C'est dans le coin Vous voyez c'est dans le coin à gauche Hop Vite Pour rester sur la dalle Un certain temps Et ça s'active Et on tombe Dans une salle qui a été bloquée au début On l'ouvre avec la clèche en reforte Qu'on a ramassée plus tôt On ramasse Les compétences de soins Une petite piécette On roule cette celle-là Et voilà Parfait Compétences de soins C'est très pratique C'est pour augmenter le nombre de soins utilisables En gros Et maintenant On va tester Un dernier objet Et on va affronter le boss On est parlé tout à l'heure On va Se soigner Et se suicider Oui je sais Le suicide c'est pas bien Tout ça tout ça Mais Là c'est exceptionnel On est obligé de se suicider Alors déjà Parce que notre barre de vie Est réduite de moitié Et ensuite Parce que le dernier objet On en a besoin Voilà Donc on se suicide Ok Maintenant qu'on a repop On court On court On va sprint Hop On sprint On sprint On va là-bas On sprint toujours On évite les ennemis C'est important C'est important C'est important Il faut vraiment aller vite C'est pas une blague Ou quoi Il faut vraiment aller très très vite Hop On court 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 Et on sprint Voilà Et du coup Et du coup Ça nous permet de ramasser Le conducteur de Catalyseur Il n'y a rien d'autre ici Normalement Il n'y a rien d'autre ici On peut ensuite Ouvrir la porte Et aller retourner Chercher Notre XP Ah oui Vous voyez Les coups lourds Derrière Dans le dos A la dague Ça fait très très mal Par rapport au coup de A coup de A coup Par rapport au coup de face Excusez-moi Je n'arrive plus à parler On en tue un petit peu Pour être sûr de pas mourir On rappelle l'ascenseur Et on se retrouve en haut Ok Maintenant qu'on est à l'étage On va aller récupérer Nos âmes Évidemment Alors si c'était pas clair Il fallait courir Pour arriver dans la cage Avant L'espèce de carcasse Qui courait aussi Globalement Si on arrive trop tard On ne peut pas accéder à l'objet On est obligé de se suicider Pour revenir Donc voilà On ramasse des âmes On va level up un peu Et on fait le boss Et après on aura terminé Notre première partie Sur Le guide complet De health point A savoir la zone du tuto Faites à 100% Donc là Est-ce qu'on augmente Notre rendu Nos réflexes Pour taper un peu plus fort On taperait pas plus fort en plus Bah du coup Pas les réflexes On va mettre un rendu Un en santé J'aime bien monter La charge aussi Moi Mais pour l'instant Vu que j'ai pas d'armure Ça sert pas beaucoup Mais je suis le genre de joueur Qui met plein de points en charge Pour porter des grosses grosses armures Vous voyez Parce que pour moi La taille de l'armure Ça compte Ah il y a notre double Bah on peut peut-être essayer De le tuer aussi Sauf si il y a le chevalier Qui s'en mêle Auquel cas Vaut mieux l'esquiver Les chevaliers Les chevaliers Sont pas infaisables Vraiment Mais Ils sont très compliqués À ce stade du jeu Et Ils sont Presque plus compliqués Que le boss En fait Ils tapent plus fort Déjà ça c'est sûr Et ils sont plus difficiles À esquiver Ok donc là On arrive Sur le boss On peut encore une fois Lire les petits messages Au sol Voilà Pour ceux qui Qui veulent s'intéresser Au lore Et On y va Alors Reflexe On va toujours avoir Le bouclier élevé Bon globalement Sauf pour Régen l'endu Alors le boss Il est pas si compliqué Que ça Il faut être collé à lui Et en gros Quand il tape On dash sur le côté C'est la stratégie Et puis on tape Derrière En faisant gaffe D'avoir toujours Un peu d'endu Pour dash Alors Vous voyez À gauche De l'écran Il y a une petite barre bleue C'est la barre de température Globalement Plus il se rapproche du bleu Plus l'ennemi Nous ralentit Vous voyez que Dans la salle du boss Il y a des petits trucs Là au sol Voilà je viens de montrer Il y en a un autre D'autre côté Hop Ça C'est des radiateurs Et en gros Ça permet de diminuer La barre bleue Tiens La dague a level up On va aller regarder Après ce que ça fait Blanc Touché Et quand on est touché On a pris le froid On va aller vite fait Se réchauffer Hop Effectivement on n'est pas obligé De se réchauffer On peut tout à fait Réussir sans Mais bon Ça peut être plus simple De le faire J'ai moins besoin D'anticiper On saute sur le côté Je suis tellement lent C'est fou Je suis un peu collé au mur Je suis mal passé J'ai demandé On va la faire revenir Vers le milieu de la salle Voilà Hop C'est marrant J'ai pas pris les dégâts J'aurais peut-être dû les prendre Voilà On enlève la chaleur Parce que c'est compliqué On est dans un sérieux état Voilà C'est bon Ça fond Tout va bien On se régène à la brèche Donc j'ai parlé tout à l'heure Du level up De l'arme Ah oui Tout ça je peux pas les équiper On regarde ici Alors pour regarder les level up de l'arme Il faut pas regarder Au niveau de l'équipement ici Il faut regarder tout en bas Dans inventaire Et appuyer sur l'arme qu'on veut Donc là la dag Puis sur la touche Détail Donc moi c'est Y Donc j'appuie sur détail Et là vous voyez Vous pouvez jongler sur la barre Pour voir l'effet de chaque 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 stat Donc on avait celui là On ne peut pas encore On ne peut pas encore voir ce que c'est Mais je vous montrerai Le prochain épisode Et on a débloqué Un flux de santé augmente de 6% La santé max Et on est en plus à la moitié Vers l'autre L'autre amélioration Donc on avance vers ce truc là On active Bon moi je passe les dialogues Vous le faites Vous le lisez normalement Evidemment Donc là on pose les questions Qui nous intéressent le plus Voilà Alors à noter que Les réponses sont pas forcément La même suivant les questions posées Mais il n'y a pas de mauvaises réponses Sur ce dialogue Parfois on peut avoir Des mauvaises réponses Sur des dialogues Mais là il n'y en a pas On finit par ramasser ça On lit le petit message Ça nous explique qu'on peut équiper L'OmniCube Et voilà Ça termine notre première Notre première partie sur le tuto Alors pour équiper l'OmniCube Donc on va dans l'inventaire On va sur OmniCube On équipe Sur un des slots N'importe lequel La transposition d'OmniCube Et après on appuie sur la touche O De notre manette Où Enfin Je ne sais pas à quoi vous jouez Mais moi avec ma manette J'appuie sur la touche O Et On peut appuyer ensuite sur Y Voilà Pour la sélectionner C'est en gros Une pierre de TP Ça permet de nous ramener A la dernière brèche Contre quelques âmes Mais pas beaucoup Bref On s'arrête pour cette première partie Du guide complet sur L-Point On a fait toute la zone tuto A Bon alors Pas 100% 100% Parce qu'on va devoir revenir plus tard Mais globalement Tout ce qu'on pouvait faire A ce stade du jeu Eh bien N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Posez des questions Si vous en avez Mettre un pouce bleu Un commentaire Vous abonnez Et partagez la vidéo Ça m'aide énormément N'hésitez pas non plus A activer la petite cloche Pour notifier en cas de sortie De nouvelles vidéos A me suivre sur mon compte Twitter Mon compte Twitch A me rejoindre Sur mon serveur Discord Tous les liens sont Dans la description Et puis moi je vous dis A la prochaine fois Pour la future partie Du guide complet Sur L-Point Allez Salut salut Beijo Té Té T' Out Té Video on out – Sous-titrage FR 2021